Roch, moi j'en bonjour. Bonjour Éric. Bonjour, en fait, une autre belle campagne qui s'en vient. On dit une belle campagne parce que c'est pour promouvoir la vie. Oui, une belle campagne pour promouvoir la vie au CEPS et promouvoir le 40e anniversaire déjà du CEPS que nous lançons ce matin. 40 ans, 400 000 $, un beau défi. Oui, écoute, c'est un très, très beau défi. C'est un bel objectif. Déjà ce matin, on a une annonce de 50 000 $ de cascades. On a une annonce d'un partenaire de cœur aussi. On ne l'a pas nommé tantôt, mais un beau don de 125 000 $. Et puis, ma conjointe et moi, nous faisons un don de 100 000 $. Donc, on a comme 200 000 $ déjà de ramassés. Alors, il ne faut pas lâcher. Et ça nous fait vraiment plaisir de contribuer et de lancer cette campagne-là. Ça ne se fait pas tout seul. Vous venez de nommer des gens généreux, mais c'est un appel à la générosité aussi, mais en même temps, conscientiser les gens, c'est important. Oui, effectivement, Éric, dans cette levée de fonds-là, on a des actions communautaires qui vont aller chercher la population pour faire connaître la cause. On a des gens d'affaires qui contribuent, mais il faut que la cause devienne de moins en moins taboue. Alors, on va mettre à contribution à chaque mois des activités qu'on va suivre nous sur Facebook, qu'on va mettre en branle, afin d'impliquer la population et de faire la levée de fonds à travers ça. Ce matin, vous avez aussi, en plus des beaux montants, annoncé un nouveau porte-parole, en fait, quelqu'un qui s'implique avec beaucoup de cœur. Oui, écoute, on est vraiment chanceux de sa grande disponibilité, mais avant tout d'un être humain exceptionnel. Un être humain de cœur, qui est Alain Lemaire, mon ami Alain Lemaire, fondateur de Cascades, mais au-delà de l'homme d'affaires, au-delà de tout ça, c'est un homme qui est toujours impliqué dans les causes qui lui tiennent à cœur. Toutes les causes sont bonnes, mais on a l'honneur de l'avoir comme président d'honneur pour cette levée de fonds. Un président d'honneur qui s'est impliqué aussi, qui a formé des sentinelles au sein de son entreprise. C'est un autre beau geste aussi qui est important et significatif. Oui, les sentinelles, comme tu mentionnes, c'est très, très important. Ça mérite d'être connu. Ils ont été les instigateurs de tout ça un peu ici dans la région. Donc, le fait de la levée de fonds va mettre ça de l'avant aussi, afin que les entreprises puissent bénéficier des sentinelles en amont des événements malheureux qui puissent arriver des fois. Je crois qu'on va prendre le temps de souligner le travail de Sandrine et ton travail également. Ton implication est importante là-dedans, autant que Sandrine. Un travail d'équipe, je pense que c'est une des belles choses que tu fais la promotion également. Bien, je l'ai toujours dit, l'équipe, c'est important, mais c'est surtout Sandrine. C'est une Sandrine depuis au-delà de 20 ans qui est directrice ici à Drummondville. Sandrine avait des rêves. Elle les réalise présentement avec le centre. Elle mène ça de main de maître. Une chance qu'on l'a. On souhaite l'avoir pour les 20 prochaines années. Mais écoute, c'est un travail d'équipe tout ça. C'est vraiment, vraiment important. Seul, on va plus vite, mais en équipe, on va plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, on demande aux gens d'aller plus loin à promouvoir la vie. On demande aux gens de s'impliquer de différentes façons. On rappelle les façons de s'impliquer? Oui, donner. On peut donner de notre temps. Il y en a qui donnent de leur temps, soit en faisant du bénévolat ici au centre, en ayant une formation pour ça. On peut donner des dons en argent. On peut faire des dons sur le site. Mais chaque dollar compte. Puis c'est pour la cause, c'est pour la pérennité de cette magnifique CEPSE qu'on a ici à Drummondville. Alors, tout dons, que ce soit en temps ou en argent, sont importants. Excellent. Donc, on rappelle. On ne sait jamais quand on va être touché, comment on peut toucher. C'est ça, il est important. Et le message à retenir, soyons généreux, aidons en fait ceux qui en ont besoin. Oui, effectivement. Soyons généreux et n'ayons pas peur. Ça touche tous et chacun, de près ou de loin. Dommages collatéraux, on l'a tous vécu. Donc, c'est important que les tabous tombent, puis qu'on puisse aller de l'avant à cette cause. Merci.